Alex Vizorek, c'est à vous ! Oui, j'ai essayé de faire ce que je sais faire, en ayant écouté la chronique de Carole. Quelle émotion chère tous cette semaine ! Et oui, vous le reconnaissez évidemment, ce générique mythique d'une émission qu'il est tout autant le masque et la plume. On a appris cette semaine que Jérôme Garcin, elle a arrêté de la présenter après 34 années. Quand il a commencé à présenter l'émission, Gabriel Attal n'était pas encore né. Samuel Beckett n'était pas encore mort. Et la France votait à gauche, une autre époque. Cette émission qui est une des plus anciennes du PAF, toujours à l'antenne. Et c'est pour ça qu'on la compare parfois à Laura Dler, l'une des plus anciennes du PAF, toujours à l'antenne. Mais plus pour longtemps apparemment. Et ça, on l'a aussi appris cette semaine, cœur bleu sur elle, évidemment. Mais revenons au masque et la plume, car cette émission a quelque chose de particulier pour moi, qu'il écoutait depuis la Belgique. Je me suis cultivée en littérature, en cinéma, en théâtre, mais aussi en vocabulaire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu quelqu'un utiliser l'adjectif oxymorique. Comme si de rien n'était. Mais surtout, le masque et la plume, c'est la meilleure façon de comprendre la mentalité française. Des gens qui disent du mal du travail d'autres gens, mais avec une verve teintée d'arrogance qui confie nos génies. Mettez trois Français devant une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Le premier dira « Hum, je n'aurais pas fait comme ça. » Le deuxième dira « Hum, je n'aurais pas fait. » Le troisième dira « Hum, je ne suis pas d'accord avec l'un de vous deux. » Du coup, évidemment que ça fait de bonnes émissions et heureusement, elle va continuer. Mais ce ne sera pas facile d'être à niveau sans son leader charismatique. Et ça, c'est vrai pour toutes les émissions. Regardez le 7-9, bon, quand Nicolas Demorand n'est pas là, c'est papa, mais oui, non, mais je vous écoute, Jérôme et Alexandra. Mais bon, parfois, je me dis « J'aurais pas fait comme ça. » Et Claude me répond « J'aurais pas fait. » Et Carole n'était pas d'accord avec l'un de nous deux. Mais revenons encore au masque qui va pouvoir prendre la direction de cet octogone culturel. Il faut quelqu'un qui aime un peu la littérature, mais surtout qui aime faire le show et brasser beaucoup de vent. Et là, le CV parfait serait celui de Marlène Schiappa. Mais bon, le problème, c'est quand elle va proposer aux critiques de juger ses livres à elle, là, ça risque de mal se terminer. La plume, on risque de la retrouver dans le renflement brun dilaté comme jamais d'un intervenant trop honnête sur la qualité de sa prose. Après, il y a la solution de prendre un grand écrivain. Mais Michel Houellebecq, il a orienté sa carrière vers le cinéma pour adultes. Il faudrait rebaptiser l'émission « Le masque est le plus marre ». Et puis, il y a la contre-programmation. Quelqu'un qui sait tenir un débat, qui propose des avis tranchés aux gens qui le suivent, Cyril Hanouna. Excusez-moi, mais on aurait des critiques claires. Ça serait sympa. Allez, allez, mes petites beautés, allez, armez les riaux. Alors, ce spectacle d'Ivo Van Ove, tu l'as kiffé ? Tu l'as kiffé ? Dis franchement, tu l'as kiffé ? Et Jean-Marc Lalanne, après, Jean-Marc, tu nous diras si Dépêchins, c'est Darka ou si Rassera. Mais tout est possible. Tout est possible, alors qu'il est, évidemment. Il y a aussi les pistes internes. Frédéric Becbedé, c'est le dimanche soir. C'est un bon horaire pour lui. En plus, s'il se fait virer, le lendemain, il pourra écrire un nouveau livre sur le sujet. Léa Salamé, évidemment, elle fait pas mal de culture à la télé. Mais le problème, c'est qu'au masque, il faut avoir lu les livres et vu les films pour en parler. L'ingratitude du journalisme radio. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas vous dire que, bon, moi aussi, en fait, j'adorerais présenter cette émission. Mais je me rends bien compte que ce serait complètement oxymorique. Longue vie, donc, à cette grande émission. Profitons encore un peu de cette voix. Le masque et la plume. Un peu de Jérôme Garcin, grâce à Alex Vizorek.